bonjour à vous chers collègues camping-caristes bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui on va un peu voir les installations solaires on va en voir deux à l'intérieur de camping-car ce qu'on peut faire pour améliorer et ce qu'il ne faut surtout pas faire parce que vous avez une installation parfaite donc vous pouvez être dans les deux cas de figure donc on va parler un peu d'électricité parce que tout le monde ne maîtrise pas sur le bout des doigts ses consommations tout ça on va aborder le solaire à travers la consommation à l'intérieur d'un camping-car alors dans un camping-car vous avez l'éclairage à led puisque maintenant c'est un led alors pour revenir à led si vous avez un ancien camping-car n'hésitez pas à changer les ampoules et prenez du led adapté c'est à dire du led pour l'ambiance qui ne soit pas blanc le blanc en led est fait pour un éclairage directif exemple vous avez une machine à coudes une perceuse on va éclairer la zone de travail mais pas l'ambiance au niveau de l'éclairage donc là vous travaillez sur du led blanc mais quand vous achetez vos ampoules vous allez travailler sur du jaune alors comment on reconnaît ces ampoules alors certains paquets nous mettent carrément la couleur ça c'est pratique et d'autres nous mettent le kelvin le kelvin avec des trucs kelvin un cas 2400 2400 faut savoir quelle couleur ça donne alors quand vous n'avez rien sur les paquets vous allez voir sur les paquets de marque concurrente et vous regardez une ampoule jaune si c'est 2200 kelvin enfin je sais pas la valeur et vous allez prendre vos led et vous allez prendre du jaune avec une ce chiffre qui permet d'avoir une ambiance moins agressive donc après pas de problème pour l'éclairage donc n'hésitez pas à changer donc la production sur un grand très camping-car est de 60 watts nous nous mettons en utilisation on va dire que c'est l'hiver ça sera pas pour la plupart des gens 6 heures d'utilisation donc 6 heures d'utilisation 60 watts ça nous donne l'éclairage un total de 360 watts à la journée donc c'est comme ça qu'on va tout définir l'extracteur de fumée c'est tout simplement la hotte alors je l'ai grossi un peu en puissance j'ai mis 60 watts parce que j'ai pas compté à l'extraction d'air qui consomme peu la ventilation mécanique dans un camping donc là on arrive à 60 watts j'ai considéré qu'on utilisait la hotte deux heures et ça nous donne 120 watts le frigo alors lui le frigo pour connaître ses consommations vous allez sur internet et vous dites vous tapez frigo consommation à l'année et vous allez avoir la consommation moyenne des frigos à l'année et vous divisez par 365 et après vous divisez par 24 et vous avez la production instantanée c'est l'avantage du frigo il marche à 24 ça permet de calculer sa production instantanée et dans un camping-car donc ça va nous donner si ce frigo est gros parce qu'on parle de gros frigo de maison 1080 watts donc là on est dans des notions un peu plus élevées le frigo consomme alors qu'à la maison on va dire que le frigo c'est pas énergivore mais bon nous sommes dans un camping-car il faut alimenter le télé lui le télé j'ai pris une diagonale 80 parce qu'on dit aujourd'hui qu'avec le led on prend la diagonale et on a à peu près la puissance et c'est vrai qu'on n'est pas loin en général à chaque fois et pour un une diagonale 80 donc j'ai mis 80 watts vous avez peut-être plus petit plus grand je doute mais bon temps d'utilisation je mets trois heures et j'arrive à 240 watts on cumule la somme de toutes nos consommations on arrive à 1560 watts j'en m'entends presque à travers ma vidéo me dire et moi avec mon panneau 100 watts on va voir ça tout à l'heure donc 1500 watts c'est aussi 1,500 1,560 watts quand on arrive dans les milliers on parle en kilowatts donc 1,560 kilowatts pas de bêtise kilowatts donc là je vous ai ramené une petite carte que vous connaissez si vous avez suivi mes tutos sur ma chaîne c'est la production annuelle d'un kilowatts crête solaire par région donc on a découpé les régions en fonction des productions et comme on a un éclairage qui n'est pas forcément constant d'année en année on a affiché un min et un max et là on voit bien qu'ils nous ont arrondi pour nous arranger dans les calculs mais c'est l'ordre d'idée donc par exemple dans la région la plus défavorisante nous sommes à 800 kilowatts d'énergie fournie par kilowatts crête de solaire si vous avez un panneau solaire de 1 kilowatt 1000 watts ça n'existe pas même si vous en avez un il vous produira 800 kilowatts à l'année dans cette région panne donc on a toutes les régions forcément le sud est avantage et nous en divisant ça par 365 on va trouver 2,19 jusqu'à là 2,19 sur notre moyenne si on a un kilowatts dans le camping-car même 200 watts j'ai mis trois panneaux de 300 parce que ceux-là ce sont ceux qui au niveau rapport qualité prix sont les mieux les plus avantageux les panneaux de 300 3 on arrive à 900 ça va faire on va pouvoir alimenter notre système en autonomie sur région printemps printemps été automne c'est vraiment l'hiver qui nous pose problème nous allons voir alors en hiver donc ne regardez pas trop ce qui est production bretagne basée sur dunkerque alors c'est les heures de jour de dunkerque mais j'ai voulu pénaliser un peu la bretagne pour moi ne pas avoir des chiffres je préfère que la personne que le conseiller des chiffres supérieurs elle est plus heureuse que si on lui a conseillé quelque chose d'un peu d'un peu vendeur on va dire donc 7,23 c'est ce que produit une une comment station solaire que l'on a calculé avec le collègue parce que lui est tout au entrepreneur donc il pose des stations donc c'est ce qu'on a calculé avec lui sur une station 2,4 kilowatts donc 7,23 et ça nous donne en décembre 2,61 kilowatts par rapport à notre moyenne on voit bien que décembre est un mois difficile il y en a trois difficiles novembre janvier novembre décembre janvier donc on a un ratio de 2,8 donc si vous prenez 2,8 ça va nous donner grosso modo 800 watts 782 grosso modo 800 watts en novembre donc là par contre en novembre avec nos trois panneaux on pourra pas subvenir aux besoins de la totalité du camping-car alors ça c'est pour ça que ceux qui prévoient des systèmes extérieurs ben s'ils ont 900 watts déjà de panneaux solaires et s'ils passent quinze jours à la montagne pas connectés et ben là désolé il faut rajouter encore trois panneaux donc pour être autonome mais bon c'est pas la plupart des gens la plupart des gens ne vont pas en sport d'hiver en camping-car ils vont l'utiliser dans les bonnes saisons mais bon il fallait aborder le sujet donc ce que consomme oui en revenant à la personne qui me dit mais moi mon panneau vu la taille d'un panneau de 300 watts ouais ouais en ratio je suis j'ai sans doute un panneau de 100 watts donc un seul panneau de 100 watts on fait pas grand chose avec parce que dans une région comme on a vu ça donnerait et ça va être pire si votre panneau est collé à plat 210 watts 210 watts en moyenne donc ça va nous permettre un peu plus de trois heures en lumière dans mon camping-car voilà ce que ça donne mais par contre au mois de décembre dans la région dont on a parlé j'arrive à 75 watts donc ça me donne un peu plus d'une heure d'utilisation de mon éclairage à LED donc voilà les problématiques qu'on rencontre au niveau solaire c'était un peu pour vous sensibiliser on n'était pas là pour faire un grand calcul savoir mais vous dire ben voilà le solaire il faut quand même savoir ce qu'on fait donc pour maîtriser les choses et savoir au moins ce qui m'apporte mon solaire aussi donc on va passer à la suite et on va passer sur une image de solaire camping-car donc là vous avez un panneau un panneau simple 3 naturellement vous pouvez en avoir qu'un et on va voir faire une petite extension si vous avez de la place sur le toit de deux panneaux supplémentaires il n'y a pas de problème donc vous avez le régulateur MPPT lui c'est celui qui s'adapte à la tension et au courant fourni par le panneau solaire pour toujours stabiliser à charger la batterie correctement donc il améliore les rendements à 30% donc si vous n'avez pas vous dans votre camping-car de régulateur MPPT formé train vous allez récupérer en énergie gagner un peu donc autrement on attaque donc voilà le régulateur va venir charger la batterie qui lui est relié à l'onduleur l'onduleur qui crée le secteur qui alimente notre système voilà jusque là c'est simple un couplage est fait avec la batterie du camion alors le couplage évitez d'utiliser si vous avez un système commutable manuel évitez d'utiliser la batterie du camion trop longtemps quoi pour de l'éclairage ponctuellement mais pas trop parce que les batteries que vous allez avoir sur les voitures les camions elles sont faites pour elles sont incroyables au niveau du démarrage parce qu'elles sont capables de fournir une intensité hyper élevée mais par contre si vous les déchargez à 50% comme la batterie au gel spécialisée vous allez avancer sa durée de vie il faut vraiment rester dans les 20% une batterie de voiture ou de camion elle est dans elle varie avec l'alternateur entre pleine charge et 20% et c'est tout donc quand elle varie au delà c'est qu'elle est en train de mourir donc évitez vous de la faire mourir en la déchargeant par contre là on voit que c'est une batterie au gel qu'on a pour le solaire donc quand celle ci sera usée si vous avez un peu d'argent parce qu'il faut quand même de l'argent acheter une batterie lithium fer phosphate parce que la différence c'est que la batterie au gel on doit la décharger qu'à 50% et la batterie lithium vous allez pouvoir la décharger totalement donc ça veut dire que chez vous quand vous allez charger si vous avez une batterie au lithium de 2 ou 2,5 kW vous allez être tranquille pendant deux jours deux jours et demi sans solaire c'est incroyable donc là vous regardez s'il y aurait incompatibilité avec mais j'y crois pas trop avec l'onduleur mais j'y crois pas et donc préférez charger par du ça vous donnera une autonomie importante vous chargez chez vous vous êtes deux jours et demi tranquille tous les week-ends vous allez être en autonomie électrique c'est pas inintéressant quand même donc voilà pour ce modèle là on l'améliore on rajoute des panneaux on peut rajouter deux panneaux parallèles s'il y en a qu'un on regarde les spécifs du régulateur MPPT si ces spécifs nous disent puissance maximum 100 W vous êtes coincé si ils vous disent 600 W 900 W vous pouvez rajouter des panneaux sur le toit et certains rajoutent des panneaux au sol certains ont des connexions alors nous on en a vu sur le parking la personne en cinq minutes sortir ses trois trois grands panneaux de 300 W et il y avait une petite une petite béquille et les orienter les connecter à son camping-car donc il avait un complément de 900 W donc je pense qu'il vivait en autonomie et ça lui a pas pris beaucoup de temps donc ça c'est des modifications vous pouvez faire sur un camping-car même pas peut-être besoin d'en parler avec un garage de camping-car pour ce qui est fixation en perçage taux et tout ça même un régulateur MPPT n'importe qui qui travaille dans le solaire va vous choisir et vous l'installer il n'y a aucun problème c'est pas donc vous pouvez faire évoluer le système il n'y a pas de soucis voilà on va passer au suivant le système dont tout le monde rêve on voit bien trois panneaux il y a une grande chance que ce soit sur un système très moderne donc on arrive à 900 ou 1000 W sur le toit donc là on commence à parler de choses sérieuses un régulateur MPPT comme on a vu tout à l'heure et la fameuse batterie lithium donc de 2500 W donc jolie capacité donc intéressant et vous avez un alors les batteries lithium pour ceux qui n'ont pas vu le tuto batterie sont équipés d'un BMS qui gère la charge, la température et tout ça c'est pour protéger l'accu et ici vous avez un système BMS mais avec un bus donc vraiment piloté par l'extérieur donc on a un système piloté par l'extérieur donc le couplage est piloté le couplage batterie camion est piloté le couplage du régulateur MPPT vous avez le système dont tout le monde arrive quand vous achetez un camping-car réclamez ce système là voilà donc c'est vraiment le système parfait deux coupleurs un régulateur MPPT 3 panneaux solaires 1000 W sur le toit couplé avec l'alternateur et la batterie camion vous chargez votre batterie vous êtes parti pour 2 jours et demi voire 3 jours en électrique si on fait attention c'est clair donc là on a vu que le 12V le 24V avait disparu c'est vrai que je me disais le 24V je ne sais pas à quoi il sert sur votre pontage mais voilà donc vous avez aussi des sur vos batteries vous pouvez aussi mettre des régulateurs continu continu 5V avec des entrées pour chargeurs ça vous évite de chercher vos chargeurs un peu partout donc là il n'y a rien à faire sur le système là on le laisse tel que c'est un système autonome il fallait bien que quelqu'un nous montre un beau système voilà donc on va se quitter là ça a été un plaisir de rencontrer nos collègues et un petit pouce en passant pour m'encourager et cher camping-cariste je vous dis à la prochaine